et salut à tous bienvenue sur vince moped alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau moteur donc voilà aujourd'hui ce sera le moteur de thomas thomas c'est un mobeur qui qui habite à côté de chez moi voilà il a une config à monter donc il m'a demandé si je pouvais si je pouvais l'aider à la montée donc voilà il n'y a pas de souci pour moi si tu peux donner un coup de main donc là je vais chez lui en voiture on récupère toutes les pièces dans un carton lui va se débrouiller pour amener la mob chez moi et le but du jeu c'est que à la fin de la journée bah il reparte avec la mob et que et que tout roule comme il faut donc voilà là je vais chercher les pièces et puis après je vous montrerai sa petite config et puis voilà en espérant en espérant qu'elle craque avant la fin de journée allez je reprends bien juste d'arriver à l'atelier ce qu'on a fait dans tout premier temps c'est monté les roulements sur le vélo voilà c'est un vélo type origine avec une bielle girodo voilà apparemment c'est v6 qui fait ça plutôt bonne surprise au déballage pour thomas voilà le vélo était pas bien frais donc il n'avait pas passé beaucoup d'heures au congèle donc on a fait ça en priorité donc là c'est bon les deux roulements sont montés donc c'est des skf c3 et puis là thomas est parti parce qu'il avait oublié quelques pièces ça voilà ça va être la config donc il ya une culasse bidalot c'est un 70 gilard de nid voilà donc le thomas a préparé déjà les carters voilà donc villa au type origine girodo et puis voilà après c'est les pièces pour le montage où est là il ya le piston qu'est-ce qu'on a comme si je n'en dit fait hop le pot un pot doppler street cup donc vous l'aurez compris c'est un moteur de peugeot 103 et la 103 je vous la montrerai un petit peu plus tard allez on avance on avance avec thomas là on est en train de monter le vilou dans les carters voilà donc moi je suis en train de faire ça tandis que thomas lui il démontre l'ancien moteur vu qu'on récupère on récupère vario allumage donc voilà il attendu que la machine refroidissent un petit peu pour pouvoir mettre les mains dessus comme vous le voyez il a l'échappement libre ça fait un bruit du toner donc voilà je vous montre vite fait 503 orange donc voilà d'ailleurs faut qu'on compare nos peintures parce que a priori lui il a trouvé la bonne teinte donc on va regarder tout ça ensemble puis voilà on avance petit à petit l'objectif c'est toujours de faire craquer 703 avant avant la fin de la journée allez donc on avance pas mal là avec thomas donc voilà tout le bas moteur est monté on vient de mettre les goujons au frein filet je vous montre vite fait hop le cylindre donc je vous en ai parlé c'est le gilard de nîe 65 cc on va dire à l'époque à deux transferts voilà donc les bas moteurs pareil hop bas moteur de transfert on a démonté tout son vieux moteur voilà c'était un air sale t6 65 pareil qui a pas mal souffert car on peut dire ça donc voilà on va monter ça je pense que ça tournera bien mieux bon il a quelques traces et on voit qu'il a roulé mais bon rien de catastrophique donc là on va faire tout ce qui est paramètres moteur on va déjà prendre le joint le le jeu à la coupe on a fait un jeu sinon de piston c'était bon puis voilà on poursuit le pour info voilà c'est un piston cote à que v6 fait c'est ça ça oui ils font toutes les côtes pour le site et ça c'est le c'est les pistons vertex c'est ça ouais vertex voilà avec les fameux les segments elle voilà donc là on va faire relever tous les paramètres et puis on va monter ça tranquillement allez on vient de prendre les paramètres moteur notamment surtout le taux de compression parce que vu que on monte ça avec une culasse bidalot 50 cc qui a priori pas vraiment fait pour voilà on voulait être sûr du coup donc là on a mis deux joints de 0,40 avec une cale de 0,5 et puis un joint de culasse renforcé vsx il doit faire à peu près un millimètre et on tourne et on tombe à 18 18 de taux voilà avec un volume de chambre à 6,5 cc donc voilà en concertation avec thomas on est plutôt d'accord de laisser comme ça voilà environ 11 de taux sachant que les joints tous les joints vont se tasser ben voilà comme ça on prend pas de risque et comme ça il part sur une config plutôt sûr et qui gardera un petit moment et qui pourra rouler tranquille allez donc on vient de finir de remonter le moteur sur le cadre voilà ce que ça donne hop donc là il nous reste à câbler l'allumage mettre le pot le carburant ce sera carburant 15 phbg voilà pour cette petite config et puis voilà voilà il fait pas encore nuit on va essayer de finir avant la nuit c'est jouable donc là on est on est sur la fin et bientôt j'espère le premier démarrage de ce moulin allez donc tout est remonté parce que ça donne avec le pot street cup doppler ça donne une belle gueule au moulin et là bas premier démarrage on va essayer de pousser la machine voilà je vous avais dit avant la nuit on est limite on va dire très limite voilà bon bah on va se dépêcher allez on pousse et j'espère vous montrer le premier démarrage bon oui bah c'est un échec clairement en fait il ya énormément de compression sur ce moulin ce qui fait qu'on n'arrive pas démarrer à la poussette il n'y a pas de décompresseur sur la culasse bidalos et à la perceuse on n'y arrive pas non plus donc est ce qu'on tourne pas assez vite on a de l'étincelle on a de l'essence qui arrive la bougie est bien humide là je vous avouerai que je comprends pas trop on pensait peut-être à l'allumage qui n'est pas bien calé donc on verra ça on essaiera de recaler l'allumage point pour un autre essai puis voilà on est confiant on va y arriver quand même mais je suis un petit peu déçu quand même pour le pour aujourd'hui voilà vous verrez donc la suite de ce moulin tout de suite après allez donc on se retrouve sur le moulin de thomas donc voilà pour vous il s'est passé quelques secondes mais pour moi c'est le lendemain qu'est ce que j'ai fait donc là thomas il est parti il à école moi je suis en repos donc voilà ça me permet d'un peu gratter sur son moteur qu'est ce que j'ai fait j'ai déjà contrôlé le calage de l'allumage donc là c'est bon on est bien qu'elle est 1.3 j'avais fait qu'on avait bien une étincelle malgré que voilà l'allumage électronique peugeot je le connais pas bien en plus c'est pas moi qui ai fait le câblage donc voilà je pourrais pas je sais qu'on a de l'étincelle voilà et puis le carburant phbg voilà phbg bidalot vendu par vsx voilà donc nous on l'a essayé avec les réglages d'usine donc voilà j'en sais pas bien plus sur ce carburant moi vous connaissez maintenant je suis vraiment pas fan de ces phbg voilà j'en ai déjà eu par le passé je trouve ça très dur à régler donc ce que j'ai fait j'ai enquillé un poligny cp poligny cp parce que voilà ces carburants je les connais ils sont bien plus simples à régler moi j'ai pris celui qui avait sur ma 103 je les montais comme vous le voyez et puis maintenant je vais faire je vais essayer de la redémarrer et puis je vous tiens au courant voilà j'espère arriver à quelque chose parce que franchement hier bon après quand vous vous passez la journée sur un truc et vous n'y arrivez pas vous n'y arrivez pas vous n'y arrivez pas au bout d'un moment faut arrêter se poser voilà passer une nuit comme on dit la nuit porte conseil parce que voilà à force quand à chaud vous allez faire de la merde peut-être casser des trucs donc il faut que vous avez essayé tout ce que vous pensez posez vous revenez-y le lendemain voilà moi c'est ce que j'ai fait et voilà je dis on va essayer de changer de carburant parce que c'est la place que je connais pas puis de toute façon un moteur de mobilette c'est assez simple si vous avez de l'allumage et et de l'alimentation en carburant normalement ça doit péter donc donc je reprends ça j'essaye du coup peut-être à la perceuse parce que il ya pas mal de compression sur ce moulin et on a du mal à l'entraîner avec le vario donc voilà j'essaye ça et puis j'espère vous reprendre avec ce moteur qui tourne mais bon elle démarre alors les perfs c'est pas ça encore mais mais au moins elle a craqué donc plutôt plutôt content je suis arrivé à faire claquer en la poussant voilà j'avais j'avais bien excusez moi je suis un petit peu soufflé j'avais bien tendu le rosser moteur voilà pour bien pour bien que la courroie plaque donc voilà maintenant je vais voir que thomas ce qu'il veut faire je vais peut-être je vais peut-être lui reprendre un peu son faisceau électrique parce que voilà quoi il ya vraiment des films dans tous les sens on sait pas ce que ça fait où ça va donc donc voilà je vais reprendre ça et puis bon la carble n'est pas du tout réglé mais bon c'était juste pour voir que si ça pétait donc ça pète après il faut que je vois avec lui pour voir qu'est-ce qu'il veut faire qu'il veut conserver son carburant d'alerte au phbg type bidal ou ou partir sur autre chose parce que là c'est un 19 donc je pense c'est pour ça aussi qu'elle ne prend pas ses tours parce qu'il n'est pas du tout réglé le carburant donc voilà je vais voir limite s'il veut rester sur une petite config pourquoi pas repasser en carburant et sacha il ya pas mal de trucs à revoir quand même sur sa sur sa machine voilà petit détail voilà une petite chaîne les dents sont plus qu'affûté vu que là la cartouche je vais la resserrer sinon je pense que lors de kilomètres elle est tombée alors là plein de bricoles mais bon au moins première satisfaction c'est que ça démarre donc je suis assez content parce que ça a réussi à démarrer comme je vous l'ai dit après là je vais reboucler avec thomas d'avoir ce qu'il veut faire de sa machine sachant que voilà donc là c'est une culasse sans décompresseur donc voilà c'est galère avec les 65 cc qui comprime pas mal c'est galère à démarrer en plus de ça il a voulu faire le choix d'un carburant souple dans son cadre ça passe pas pas bien le phbg il y avait la vis de ralenti qui tapait dans le cadre là avec le polygne icp c'est un petit peu mieux donc il va repartir du coup sur un polygne icp à voir ça c'est le mien et j'en ai besoin donc je vais le récupérer là c'était juste pour faire un test et puis après il y aura toute la phase de réglage voilà moi ce que je lui conseillerais c'est s'il veut rester en carburant 15 je rappelle le phbg pardon c'était un 15 peut-être pourquoi pas remettre un sacha tout simplement avec une pipe en rigide et pas se faire chier parce que là c'est vrai que c'est un peu galère voilà l'allumage on va voir si on reprend le câblage ce serait peut-être pas du luxe et puis voilà et puis si je vous avais dit que je comparais la couleur de sa machine avec la mienne vous savez pour ceux qui me suivent sur instagram que j'ai des soucis à trouver la la teinte orange de ma 103 vs la peinture que j'ai trouvé sur 50 factory elle est bien trop claire et celle là qui vient de sprido sur lequel je voulais m'orienter elle est trop foncée enfin moi je suis vraiment entre les deux donc je sais pas quoi faire je vais garder orange mais je sais pas trop quoi faire donc si vous avez une idée pardon bah n'hésitez pas à me la mettre en commentaire allez je vous fais un petit update sur la mob de Thomas voilà vous aviez vu dans le début de la vidéo que j'arrivais à la faire craquer avec un pollini cp ce que j'ai fait c'est que le lendemain j'ai remis son carburant phb g15 voilà et je me suis dit bon c'est quand même ça me trottait dans la tête j'ai dit je vais quand même essayer de la faire craquer avec ce son carburant c'est quand même le but donc j'ai tout remonté propre et là ce qui se passe c'est que maintenant j'ai plus d'allumage donc voilà thomas il va revenir aujourd'hui là je vais le chercher parce que du coup bah il est à pied vu que ça mob est ici donc je vais aller le chercher et puis on va regarder ça ensemble en espérant y arriver voilà après on aura peut-être pas d'autre pas le temps pardon d'optimiser tous les réglages mais au moins que ça démarre quoi parce que là ça me trotte dans la tête et ça commence à m'énerver cette histoire donc voilà donc petit update aujourd'hui on rebosse dessus en espérant avoir un bon résultat en fin de vidéo allez donc pour trouver l'origine du problème j'ai démonté tout l'allumage et je pense que j'ai trouvé là au niveau du capteur en fait le le petit fil je sais pas si vous arriverez à voir mais il s'est dessoudé là il était soudé à ce niveau là et à la la soudure à à péter donc voilà je vais le ressouder gentiment et en espérant que ce soit ça donc je viens de réaliser ma petite soudure je suis pas mécontent petite soudure à l'étain voilà c'est là je vais attendre qu'elle refroidisse j'espère que c'est assez solide et puis voilà on va essayer de remonter tout ça en espérant avoir l'allumage là je vais aller chercher thomas et puis on va essayer de faire craquer ça allez donc on se reprend là thomas est arrivé on a remonté l'allumage donc j'ai repris le comme je vous ai dit la soudure vous l'avez vu le souci c'est qu'on n'a toujours pas d'allumage donc on se demande un peu d'où ça vient on a vérifié toutes les masses on est bon le câblage moi je l'avais vérifié tout à l'heure quand le l'allumage était sur l'établi donc là le test de continuité des fils était bon donc voilà on comprend pas on pense peut-être que c'est une bobine qui a cramé donc dans le doute j'avais une bobine 103 qui traînait dans mon stock donc on va essayer ça de toute façon on n'a pas grand chose à perdre et puis voilà autre chose on a essayé tout à l'heure j'avais essayé une autre bougie c'était pareil et une autre bobine haute tension et un autre cdi et on n'a pas mieux de résultats donc on va essayer là l'autre bobine et enfin on a trouvé en fait c'était le seul truc qu'on n'avait pas testé c'était un câble de masse un putain de fils de masse un fil boire en fait à l'oeil il paraissait nickel et en fait quand on a fait le test de continuité il s'avère que bah il était la cause c'était pas bien en fichier enfin bref il faisait pas contact du coup on n'avait pas de masse du coup qui dit pas de masse dit pas d'allumage moi je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos la masse c'est très important quand vous câblez que ce soit votre moteur bien le lié à la masse du cadre voilà mais là c'était c'était la masse qui n'arrivait pas en fait sur la bobine haute tension donc on pouvait essayer tous les allumages qu'on voulait ça ça ne marchait pas et c'est le seul truc que moi j'avais pas remis en cause parce que pour moi c'était un fil qui était intègre et voilà il n'y avait pas de souci donc voilà donc là ce qu'on va faire on a remis un fil de masse bon donc hop si je vous montre attention Thomas il va tenir la bougie voilà vous l'avez bien vu on a de l'allumage donc voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va sans doute remettre son allumage parce qu'en fait je pense qu'il fonctionne très bien on va en profiter pour mettre au clair un peu son câblage et puis voilà on va peut-être enfin arriver à faire quelque chose et ça y est on est arrivé à la perpétée Thomas est tout content bon elle tient pas encore le ralenti il y a des réglages à faire mais c'est pas mal enfin on y arrive après faut vous dire qu'il n'y a pas de starter donc un froid elle a un peu du mal et voilà c'est encourageant et je voulais pas rester sur un échec et là je suis content allez on vient de recabler le tout l'allumage de Thomas voilà le mien au moins celui-là dans mon stock de pièces je sais qu'il marche donc voilà c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi aussi donc là on a refait le test avec une bonne masse voilà on a recablé tout ça comme il faut après tout ce qui est éclairage je laisserai faire Thomas tout seul voilà donc là bonne nouvelle on a de l'allumage donc c'était bien la masse qui nous faisait chier donc voilà on a perdu quand même pas mal de temps là dessus mais bon on a réussi à trouver là ce qu'on va faire c'est on va tenter un peu de régler le carburant parce que à bas régime on la sentait vraiment riche et on n'arrivait pas vraiment à tenir le ralenti donc on va jouer un peu sur l'aiguille et puis voilà on va essayer de la démarrer pour voir ce que ça donne allez bah c'est ici que va s'achever cette vidéo voilà je suis content voilà par rapport à l'autre jour où j'étais un peu frustré voilà de plus avoir d'allumage et compagnie de pas arriver à la démarrer en fait il faut savoir que la perceuse on tourne vite mais en fait il n'y a pas vraiment de couple et pas d'inertie donc dès qu'on arrête la perceuse bah ça s'arrête donc là en arrivant à la démarrer en poussant bah c'était bien mieux voilà il ya ce problème de masse qui nous faisait chier qui nous a s'est gratté la tête un moment mais bon on a trouvé donc là tomo il est content on va pouvoir il va pouvoir passer à ses réglages voilà c'est toujours pas c'est pas réglé on vient de le monter donc les réglages vario tension de ressort moteur et puis carburation surtout donc là il va pouvoir bosser de son côté pour avoir une mob au top pour cet été et puis voilà moi sur ce je vous laissez hop si le contenu de cette chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner voilà on est plus de 3700 maintenant sur la chaîne donc je tenais à vous remercier et puis voilà j'ai posté pas mal de choses aussi sur instagram au fur et à mesure quand on quand on monte ce genre de config je fais des petites stories insta c'est plus simple pour moi que les vidéos youtube donc voilà n'hésitez pas à me suivre aussi sur instagram voilà sur ce je vous laisse à plus ciao ciao et